La SPL, c'est la piscine de Saint-Amand, que tout le monde connaît, du moins je l'espère, le centre nautique, de 57 231, on passe à 77 235. Pourquoi cette augmentation ? Parce qu'il y a... Oui, oui, monsieur le ministre. Il y a, il a... Non, mais il y a toujours un report de l'exercice N-1, 2014. C'est-à-dire que là, on a versé 77 235, ça correspond à l'enveloppe 2015, plus la régule 2014. Et en 2016, on paiera la cotisation 2016 avec la régule du réel constaté 2015, et ainsi de suite. Voilà. Cette précision, je tenais quand même en affaire parce que c'est important. On peut donc passer au vote s'il n'y a plus de problème. Alors, je suis désolé pour vous, messieurs, dames, mais... Nouvelle partie. Sur la page 10 ou 13, résultats de fonctionnement, plus 24 03, résultats d'investissement, plus 132 82. Je crois que c'est le syndicat de la haine. Alors, y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? M. le Président, vous votez ? Une question, M. le maire, vous en êtes où, finalement, par rapport à cette problématique ? Parce que vous savez que, finalement, sous couvert de M. le sous-praffé, le syndicat n'existe, a été dissous. Et maintenant, la ville de Vieux-Condé, finalement, se retrouve en possession de l'ensemble des digues, enfin des bords du Jarre. Oui, tout à fait. Avec une véritable problématique, et d'une partie, finalement, d'Amaury. Oui, 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 oui. C'est uniquement pour information, pour informer le conseil municipal. Or, il s'avère que chacune des villes, que ce soit Condé, Vieux-Condé et Ernie, deviennent propriétaires, à la fois des berges et de l'eau. Or, la gestion de l'eau, dans son ensemble, est un véritable problème, sachant que tout, finalement, se gère à partir d'une écluse qui se trouve sur l'embranchement, finalement, du Jarre et de l'Escault. Ou en êtes-vous avec les autres villes, pour essayer d'avoir une structure qui gère l'ensemble du niveau ? Oui, alors, avant de passer la parole au vice-président chargé, justement, auprès de l'agglôte valencienne de l'environnement, et en particulier ce problème des eaux, moi, j'ai une information à vous donner qui vient de se concrétiser par le don de 2 500 euros de la société des infatigables, qui, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas voulu signer la convention avec la Fédération de pêche. Donc, il n'y a plus, on va dire, de péqueux à Vieux-Condé, mais non seulement, il n'y a plus de cartes qui sont vendues au titre des infatigables, étant donné que, là aussi, cette association s'est arrêtée. Donc, M. Jude Dubois est venu me remettre un chèque de 2 500 euros, qui lui restait, parce qu'il me dit, « Je ne veux pas rien poissonner alors que les vieux-condéens ne peuvent plus plécher, sauf d'aller chercher une carte autre part. » Et il m'a demandé, et j'ai posé la question, j'attends la réponse, et j'en suis favorable, sinon je n'aurais pas posé la question, de suspendre pendant un an la pêche dans le jar à Vieux-Condé, en ce qui concerne le territoire, bien sûr, de Vieux-Condé. Tout simplement pour la raison suivante, c'est qu'actuellement, l'état des berges est dans un état qui ne me satisfait pas, ni les riverains. On a l'impression que les pêcheurs de la guerre 14 y sont revenus, il y a des tranchées qui sont faites pour mettre leur outillage de pêche, leur confort, ce qui fait qu'il y a des arbres qui sont en train de glisser, de tomber dans le jar, et en plus, ça nous permettrait, pendant cette année de repos, de faire le travail nécessaire, comme je le vois, vous voyez Jean-Luc le tien avec une barque, récupérer les canettes dans le jar, les chariots, enfin tout ce que vous imaginez. Donc pendant un an, on aura quand même la flonne et la flore qui seront au repos, et ça nous permettra de retailler, de refaire les berges. Voilà une information qui n'est pas encore affirmée, mais qui est dans la seringue, comme on dit. Monsieur David Bustin. Oui, concernant la compétence et la disparition du syndicat, on est dans le cadre de l'autorité du sous-préfet sur la loi Matpam et la loi Gemapi. En tant que vice-président à l'environnement et au développement durable, dans ma commission numéro 4 que je préside, M. Fabien Tchémé, vice-président aux inondations et à la gestion de l'eau, travaille sur ce dossier avec moi pour récupérer sur les 35 communes une compétence valencienne métropole mais je mets un point d'interrogation, puisque un dernier amendement qui est paru il y a peu de temps va peut-être reporter ce délai, puisque ça devait prendre effet ici au 1er janvier 2016, mais peut-être être reporté de 2 ans. C'est un amendement gouvernemental. Donc là, on est dans le cadre de la loi Gemapi, et le but, c'est justement que la compétence devienne valencienne métropole sur la gestion et la protection des milieux aquatiques et la gestion des cours d'eau. Donc voilà pour la réponse. Bien, cette réponse vous convient-elle ? Bon, on continue. Vote de la reprise anticipée des résultats 2014, page 9 et 10. Et puis, c'est page 13. Excédent de fonctionnement, 1 426 277,82. On peut voter. Alors, page 9, 10 et 13. Excédent d'investissement, 404 659. Report des dépenses, page 6, 2,015. Report des recettes, page 7, 1,5 million. Et prévision d'affectation, 54 158. Donc, tous ces chiffres sont intégrés au budget pénitif et seront définitivement arrêtés lors du vote du compte administratif et du compte de gestion avant le 30 juin. Je tiens à ce sujet. Vous précisez que le prochain conseil municipal se déroulera vraisemblablement fin mai de façon qu'on puisse voter le compte administratif et de ce fait être dans les premiers pour présenter notre remboursement du FCTVA. Ceci étant dit, revenons sur le vote de la reprise anticipée des résultats. Y a-t-il des abstentions ? Votons contre, M. Bissard. Contre. Votre contre. Merci. Autorisation de programme, page 526. Ajustement des trois autorisations de programme pour... Ah ben, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Aménagement des espaces publics nord-sud, crédit 2015, 822 762 euros. Extension de la mairie, crédit 20 000. Et aménagement de site état fin, augmentation de 17 000 euros, crédit 2015, 2 333 956. Y a-t-il des abstentions ? Des votes cons ? Non. Je vous remercie de cette belle unanimité. Nouvelle autorisation de programme. Fonds de concours pour Valenciennes-Métropole-Hillon-Dervaux-Gambetta. L'ancien Lidl, comme on dit. 434 000 euros 700. Alors, on a déjà les valeurs pour 2015, 65 000 euros. 2016, 108 000 euros. Et 2018, 260 000 euros. Mais en réalité, c'est peut-être pas 2018, c'est peut-être avant, si les travaux vont plus vite, ou après, si la réception totale et définitive du projet est établie par procès-verbal. Réfection des bâtiments communaux, montant 300 000. En 2015, on a mis 130 000. Et en 2016, 170 000. On peut voter globalement ? Non, ça vous dérange ? On va voter d'abord le fonds de concours de Valenciennes-Métropole pour l'îlot d'Hervaux-Gambetta. 434 000 euros. Y a-t-il des abstentions ? Nous votons contre, car le projet que nous avions initié n'a pas été respecté. Notamment l'arrivée du tram sur l'îlot d'Hervaux. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est ça, la nouvelle équipe. Donc, vote contre. Je vous remercie. Réfection des bâtiments communaux, c'est une somme qui est allouée pour... Ça me fait penser à autre chose, ça ne fait rien. Pour les bâtiments, pour 300 000 euros. Alors, c'est ça qui me revient. Forcément que la gestion de bon père de famille était là. À partir du moment où l'état de délabrement avancé des bâtiments, qu'on a d'ailleurs visité avec Pierre-Michel Bernard et Jean-Marcel Grandame, qui sont des gens de la commission 2 et de la commission 7, on a visité l'église, on a visité la bibliothèque, et on a visité aussi ce que moi j'appelais dans mon temps, Alain se souvient, la salle de sport, qui est devenue l'auditorium de l'école de musique, où le sol est encore celui qu'on a connu. Mais on n'est pas si vieux que ça, donc... Hein ? Il y a toujours ? Exactement, exactement. Donc 300 000 euros. Là-dessus, y a-t-il des oppositions, des avis contre ? On vote contre. Ah bon ? Eh bien, on prend acte. En ce qui concerne les taux, les différents taux, les trois vieilles maintenant, vu qu'il n'y a plus de TP, il n'y a plus les quatre vieilles. La taxe d'habitation, 33,94, la taxe foncière, 39,38, et la taxe du foncier non bâti, 124,33. La page 142. Ces taux sont inchangés. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous remercie pour le vote de ces taux. Le vote des subventions, pages 124 et 125. Je vous propose de voter la globalité, sinon on va s'en payer 80 votes. Et les élus faisant partie du conseil d'administration, d'une association, ne prennent pas part au vote. Je vous prêterai de bien vouloir le signaler auprès du secrétariat général, auprès de M. Nadjera et de M. le DGS. Est-ce que vous êtes d'accord pour le voter globalement ? Oui. Alors, y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Nous votons contre, car nous sommes contre, finalement, la baisse de 5% aux associations. Je vous remercie. Alors, vote des chapitres budgétaires. Dans les dépenses de fonctionnement, je vous donne rendez-vous, page 18. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de voter chapitre par chapitre ou on globalise, M. le Président ? Nous votons contre, M. le Président ? Oui, mais on vote chapitre par chapitre ou globalement ? Comme vous voulez. Vous ne voyez pas d'inconvénients ? Non. Je n'aurai pas le huissier à ma porte. On vote globalement ? Je vous remercie. Alors, on va voter globalement les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire, chapitre 11, les achats divers, 2,9 millions. Pardon. Chapitre 0,12, c'est le personnel pour 7 millions. Subvention de participation obligatoire, 2 millions. Intérêt des emprunts, 263 000. Chapitre 67, dépenses exceptionnelles, 31 955. Donc, vote contre, 8 personnes. Abstention. Eh bien, je vous remercie. Recette de fonctionnement, page 18. Chapitre 13, remboursement des contrats aidés, 194 875. Régie au chapitre 70, 372 000. Chapitre 73, impôts et taxes, 783 000. Oh, pardon, il manque un zéro. J'ai dû secouer la feuille. Heureusement, parce que les impôts et taxes, ça ne faisait pas beaucoup. 7 millions, 0,83 000. Excusez-moi. Chapitre 74, 4 996 000. Participation diverse. Chapitre 75, revenu des immeubles, 22 100 euros. Chapitre 77, recette exceptionnelle, 20 500 euros. Chapitre 42, d'ordre, 181 870 euros. Donc, vous votez contre, M. le Président ? Sur le recette, non. Sur le recette, non. OK. Alors, y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires ? Je vous remercie de cette belle unanimité. Alors, dépenses d'investissement. Alors, chapitre 20, l'achat de logiciels, l'informatique, 64 800 euros. Chapitre 204, des subventions d'équipement, 24 000 euros. Chapitre 21, un achat de matériel, 652 000. Chapitre 23, travaux, 2 263 000. Opération d'équipement d'herbeau, PNR-QAD, des quartiers dégradés, 65 205. Réfection des bâtiments, comme vous avez vu tout à l'heure, 130 000 euros. Remboursement du capital des emprunts, 720 000 euros. Versement de caution de téléphone, c'est là qu'il y avait un chemilblic, 2 000 euros. Et rue du Moulin, parc du Ciarc, qui nous remboursera en 2016, 113 190 euros. Et compte d'ordre, 40 amortissements des subventions, 181 870. Et opération du patrimonial de régularisation au chapitre 41, 78 700 euros. En ce qui concerne les dépenses, monsieur le Président, nous votons contre. Contre. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires ? Je vous remercie.